Bon, avant d'acheter une Sika Pro, il y a trois choses que tu dois savoir sur ce boîtier-là. Il n'est pas stabilisé, il est très lourd et il n'a pas d'autofocus. Donc si tu achètes une Sika Pro sans savoir ces trois choses-là, tu risques de te retrouver très embêté. Salut la team, j'espère que ça va, que tu vas bien, que chaque fois que tu vois ma tête arriver sous ton YouTube, tu cliques, tu te mets à l'aise, tu prends ton petit café, ta petite boisson là et tout, voilà, comme je vous le dis souvent. Je sais qu'il y en a qui le font, merci pour les commentaires, merci pour ça. Je m'appelle Lamont Anodès, je suis photographe et vidéaste, mais pas que, et tu es sur la page Who Are You ? Et considère cette page-là comme une application genre Netflix ou Amazon Prime ou Disney+, ou Canal+, ou ce que tu veux, ce que tu veux, tu vois. Donc il y a plusieurs petites rubriques, là tu es sur la partie Who Are You ? Je te raconte ma vie en tant que vidéaste ou photographe. Ensuite tu as une autre partie qui est au déclic, où c'est la partie un peu plus musicale, parce que je suis un musicien et j'aime beaucoup la musique. Tu as la partie ensuite, Nosso et les tontons râleurs, on espère qu'on revient bientôt, parce qu'on a eu plein de choses entre temps. Donc voilà, il faut qu'on se pose pour qu'on puisse bien revenir comme il faut. C'est là où il y a un podcast avec mon binôme, mon poteau Norman, et là on débat sur plein de choses, la vie, de photographe, de vidéaste, de tout, de tout. Franchement on débat sur tout, beaucoup sur rien, mais on débat, voilà. Et tu as la dernière rubrique qui est notre avis de famille que je fais avec mon épouse, mon épouse chérie. Et là on partage les choses du quotidien de la vie avec son point de vue, ok ? Et c'est tout, voilà. Donc Who Are You ? C'est une chaîne YouTube avec plusieurs petites catégories dans lesquelles tu vas trouver pas mal de choses. Tu as juste à aller chercher dans la playlist que tu veux, voilà. Et bien sûr tu as la partie collaboration, même ce que j'ai déjà fait en tant que vidéaste, il faut trouver pas. Bon, alors, ceci étant dit, je te parlais de la Cica Pro. Oui, je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez vu des vidéos, la Cica Pro c'est pas vraiment un des boîtiers qui est le plus parlé ces temps-ci. Un petit peu comme le GH5, voilà, parce que ce sont les deux boîtiers que j'ai en vidéo. J'utilise aussi le Sony A7R III, mais bon, c'est vraiment occasionnel. Mais la plupart du temps, je suis sur soit mon GH5, que je suis en train de filmer actuellement, ou mon Cica Pro. Et je sais que c'est un boîtier qui nous ont fait beaucoup de comparaisons en disant, oui, il est pas stabilisé, il a pas d'autofocus, il est très lourd, je suis d'accord. Mais la plupart des gens qui font ces comparaisons, ils oublient une chose, c'est que ce boîtier-là n'a pas été pensé et n'a pas été fait pour l'utilisation qu'on a en tant que vidéaste dans l'air que nous sommes. Qui veut dire qu'on veut quelque chose de très léger, rapide, autofocus. On veut un boîtier autonome, en fait. On veut un boîtier avec une IA. On veut limite un boîtier qui puisse réfléchir de lui-même. Si ça se trouve, bientôt, les prochains boîtiers vidéo, ils vont... Ce sera juste des drones. Voilà, t'auras une boule là, comme ça, qui va juste flotter autour de toi et qui va faire sa life, ok ? C'est pour ça qu'ils les comparent. Ils disent, ouais, il n'est pas bien parce qu'il est trop lourd. Mais, les gars, il y a une chose que vous oubliez, c'est que c'est un boîtier qui se veut cinéma. Et je ne connais pas de boîtier cinéma qui se dit cinéma et qui ont des fonctionnalités comme les hybrides, en fait. Après, peut-être que je ne connais pas assez, donc il faut me dire si je me trompe. Mais pour moi, un boîtier cinéma, c'est un boîtier qui a besoin d'être équipé. La plupart du temps, tu seras sur trépied, tu es au plan fixe. Si tu as besoin de stabilisation, tu vas le stabiliser. Mais sa fonctionnalité première, c'est dans le capteur, c'est plus dans le rendu de l'image. C'est plus la possibilité qu'il a de pouvoir justement être rigué, donc être un setup, être connecté sur plein de trucs. Mettre des follow focus, écran, bref, les entrées, son, le faire passer sur d'autres. Bref, tu as capté ce que je veux dire. J'espère que tu as capté ce que je veux dire. Moi, je vais te présenter comment, à chaque fois que je parle du Ciclapro, je te présenterai toujours comment je l'utilise et par rapport à la situation et comment je le rigue. Je veux dire que comment je le paramètre, comment je le setup. Là, j'ai un tournage qui arrive là pour un artiste. Comme on va filmer à l'extérieur et que je vais devoir être réactif, je n'ai pas forcément besoin de stabilisation parce que la plupart des plans seront fixes. Il n'y a pas de mouvement de ma part, il n'y a pas de mouvement de caméra. Les mouvements seront faits par l'artiste. Donc, je n'ai pas besoin de plan en mouvement, je peux rester en fixe. Donc, j'ai fait un setup qui me permette d'être rapide, que je puisse dégainer, me positionner, filmer, ok ? Sans avoir besoin de partir avec trop d'équipement. Je vais te le montrer. J'avoue, il est balèze. Voilà, ça c'est le setup, disons, rapide, prise en main rapide. Ok, c'est vrai que je peux faire plus simple. Il est vrai que je peux tout simplement partir avec le boîtier. Je n'ai pas besoin de tout ce qui est autour. Je suis d'accord avec toi. Mais attends, viens, on va s'asseoir parce que, j'ai dit, il a son poids quand même le bestiot là. On va se poser un petit peu comme ça, tu vas mieux voir. Là, je pense que tu le vois mieux. Il faut comprendre une chose. Bien évidemment, je peux tout simplement partir ainsi. Voilà, j'ai mon boîtier dans les mains. C'est bon, c'est joli, c'est stylé. Je suis là, je filme. Bien sûr, je peux faire ça avec un boîtier de ce type là parce qu'il est stabilisé, il a l'autofocus, l'autonomie de batterie. Ça va parce qu'il ne consomme pas de ouf. Tu vois les batteries que prendre, par exemple, le Sony A7R. Voilà, ça va, ça ne consomme pas de ouf. Ils ont bien réglé ce problème là. J'ai des entrées, carte SD, double slot. Voilà, donc là, je suis tranquille. J'avoue, je peux tout simplement les filmer comme ça. Il n'y a aucun problème si c'est ce que tu fais. Ne te considère pas comme étant un moins que rien ou pas un très bon vidéaste parce que tout simplement, tu filmes tes images ainsi. Fais ce que tu as besoin. Utilise le matériel comme tu as besoin. Maintenant, moi, je vais te donner la raison pour laquelle j'ai cet équipement et pourquoi je l'utilise ainsi. Premièrement, le boîtier, il est déjà très lourd, OK ? Mais il faut savoir que quand tu filmes à main levée, plus ton boîtier est lourd, plus tu seras stable. C'est de la physique. Plus tu as du poids en main, plus tu es stable en fait. Ce qui veut dire que pour certaines prises que je vais faire, les prises basses, je vais tenir par, tu vois, par le support hauteur. Je pourrais faire mes prises au sol directement. Et comme le boîtier est assez lourd, je n'aurai pas énormément de rendu de bouger parce que le boîtier, le fait de l'avoir alourdi me permet d'avoir une meilleure prise en main. Je pourrais être plus stable parce que le boîtier est lourd. Alors, c'est vrai que le fait qu'il soit lourd, sa mère la poule, il faut du physique. Il y a une chose que les gens, ils n'en parlent pas trop, c'est que quand tu achètes ton boîtier, il faut que tu fasses gaffe aussi à ta condition physique, gars. Parce qu'il y a des boîtiers qui sont très légers que tu peux porter pendant toute une journée, mais les boîtiers cinéma qui ont un certain poids, c'est vrai qu'ils ont une belle qualité, mais il faut que tu penses aussi à ta condition physique. Moi, la plupart des mecs que je vois qui utilisent, par exemple, le Canon, c'est le C80, je ne sais plus c'est lequel, ou le Sony, le FX, tu sais, ou le Surano, le Burano, je ne sais pas quoi, le Pixi aussi de chez Blackmagic, et le Sony, le FX, les FX de chez Sony, là. Les gars, ils sont balèzes, frère. Les gars, ils sont balèzes. Donc, tu vois la caméra dans leurs mains, tu as l'impression que ça ne pèse rien. Mais la caméra, elle pèse son poids, les gars. Elle pèse son poids. Alors, je ne sais pas si le Sony est moins lourd que la Blackmagic, il faudrait que je le teste un jour, mais en termes de poids, les gars, mais non, il faut penser à ça. Il faut que tu te dises que ton boîtier a un certain poids. Donc, est-ce que tu seras capable de le tenir pendant toute la durée de la prise de vue sans broncher ? En partant de ce principe-là, c'est la raison pour laquelle je me suis équipé avec des poignées latérales. OK, j'en ai de chaque côté. Voilà. Une poignée sur le haut. Et comme en ayant la poignée sur le haut, la plupart du temps, je ne vois pas forcément très, très, très bien l'écran, j'ai rajouté un écran externe. Parce que des fois, il y a des prises de vue que tu vas faire et tu ne peux pas le regarder sur l'écran directement de la Blackmagic. Donc, tu as besoin d'avoir cet écran externe que je peux orienter dans le sens que je veux et qui me permet de pouvoir regarder et vérifier le rendu et de ce que je suis en train de filmer. Et ça m'arrive même des fois de poser l'appareil. Je le pose quelque part, je lance le rec et que je ne peux pas forcément me mettre derrière pour filmer. Mais avec l'écran, comme le câble est assez long, je peux enlever l'écran directement sur le boîtier, tenir l'écran dans ma main, positionner ma caméra là où je veux la positionner. des fois, c'est en hauteur et contrôler ce qui se passe. Et en plus, si tu fais avec l'application Blackmagic où tu peux contrôler aussi ton boîtier, c'est encore mieux. Tu vois, tu as une application Blackmagic où tu peux contrôler le boîtier, voir ce qui se passe, déclencher et voilà, c'est encore mieux. Mais bon, des fois, je n'ai pas trop le temps de pouvoir lancer le rec de cette manière-là, la synchronisation, machin, Bluetooth, tout ça. Mais je pense que je devrais tester. Je pense que je devrais tester à mettre en place ce système-là, d'utiliser l'application Blackmagic. Je pense que je devrais... Ouais, je vais tester ça. Donc, ça se présente ainsi. Le 18-35, OK, qui ouvre un set. Ici, là, que j'ai, la Sika Pro, la poignée. Et le plus important, pour pouvoir tourner et être tranquille et ne pas me prendre la tête sur le nombre d'autonomie, j'ai tout simplement mis une V-monte. Et en fait, c'est le fait d'avoir la V-monte qui me force d'une certaine façon à équiper mon setup de cette manière-là. OK, support pour placer le câble pour l'HDMI. À l'intérieur, je filme sur carte, OK, sur carte SF. Et au cas où, je partirai avec... Ah non, je ne l'ai pas mis. Ah si, bien sûr que je l'ai mis. Voilà, je filme sur carte SF. Et au cas où, je partirai quand même avec le disque dur si jamais il y a besoin de passer sur un format un peu plus élevé. On ne sait jamais. Voilà. Donc ça, c'est la configuration que j'utilise. Généralement, tourner rapidement, sans prise de tête, qui veut dire que ça, je le prends. Il est déjà équipé. Je le mets dans le set direct et je pars avec. Alors, j'ai tout simplement oublié de mettre ma petite boîte là contre les flares. Ça, c'est très utile. Il y en a qui disent que c'est pour faire stylé. Je suis d'accord. C'est vrai que ça ajoute un truc en plus. Mais au-delà de ça, ça te permet de couper les entrées de lumière sur le capteur pour ne pas avoir du flares. Voilà. Et en même temps, ça protège ton optique quand tu dois ranger ton boîte. Donc voilà. Ça, c'est la configuration la plus simple de mon côté pour tourner à main levée sur la Sika Pro avec un setup pareil. Je n'ai pas besoin de mettre. Alors, je sais qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais pour la nise au point, comment tu fais ? » Alors, je te montre la mule. Voici la manière que je tiens le boîtier. Voilà. Ça, c'est comme ça. Je suis comme ça. Ça, c'est le run and gun. Pour moi, ça, c'est mon run and gun. Je les pense en direct vraiment que j'ai une arme dans les mains. Tu vois ? Ici, là, ça repose contre mon torse ou des fois contre mes reins. Je les pose comme ça. Et ça me permet de pouvoir, ici, avec cette main-là, faire mes zooms et ici, faire ma mise au point. Donc là, pendant que je suis là, je peux filmer mon mouvement. Je n'ai pas besoin de trop bouger. Le fait qu'il soit lourd. Je suis stabilisé. OK ? J'utilise mon corps comme stabilisation. Et ça me permet d'avoir des images comme je veux. Des fois, les images, elles bougent. Mais je vous ai déjà dit, il faut vous détacher de ça. Parce qu'il y a énormément de prises de vue qu'on fait au cinéma avec ce type de mouvement-là où tu vois un peu la caméra qui bouge. Alors, tu ne le fais pas trop souvent parce que sinon, ça risque de sortir le spectateur de ce que tu es en train de faire. Mais ce n'est pas dérangeant si quand tu filmes, il y a un peu de mouvement dans l'image. Tant que ça ne tremble pas. Ce n'est pas la même chose. La tremblote et les mouvements, ce n'est pas pareil. Tu ne le vis pas en tant que spectateur de la même manière. Ensuite, j'ai mis au-dessous un Quick Release qui va me permettre de directement poser sur un trépied. Voilà, ici, là. Je vais pouvoir poser directement sur un trépied l'appareil. Donc, je viendrai là comme ça et je viendrai le poser directement. Slide in. Je sais que j'ai dit ça, mais tu ne vois rien. Mais t'inquiète, je vais te montrer ce que ça donne. OK? Je viens mettre directement ici l'appareil sur le trépied. Et comme ça, je peux directement filmer. Et quand j'ai besoin de partir avec, je décroche, je détache. Hop! Tu vois, je ne le fais pas parce que j'ai la caméra dans les mains. Mais tu as compris le truc. C'est d'être rapide. OK, on a besoin de plan fixe. Bim! Clac! Plan fixe. On tourne. On a besoin de plan porté. Je détache ici, là. Voilà. C'est détaché. Et je pars avec. Bon, alors, regarde, un conseil. Quand tu vas ranger ton sac et que tu vas mettre ta caméra dans un sac, un conseil. Moi, c'est ce que je fais. Bien évidemment, c'est un conseil. Je ne te dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je ne te dis pas que si tu ne le fais pas, ça fait de toi un mauvais vidéaste ou un cinéaste. Non, pas du tout. C'est un conseil que je donne. Débranche tout ce qui est connectique. Ne laisse rien de connecté quand tu mets dans ton sac. Moi, je ne laisse rien de connecté. Je ne laisse rien qui, quand tu le regardes, tu as un accident, la voiture, elle bouge ou le sac, il se déplace. Comprend? Pour que ça puisse aggraver ou endommager directement ton matériel. L'écran, je vais l'enlever. Et là, on va pouvoir mettre directement le boîtier équipé dans le sac. Je crois que ça, ça ne passe pas. J'aurais bien voulu que ça passe, mais ça ne passe pas. Voilà. Là, tu vois. Direct. Ça, je peux le ranger. C'est parti, mon pour. C'est bon. Les batteries en plus. C'est du câblage. Ça va aller ici. HDMI en plus. Câblage en plus. Alors, j'ai une alimentation au cas où. On va shooter en intérieur, même si je ne suis pas sûr, mais bon. Vous pouvez voir. L'écran est là. Et maintenant, je peux fermer. J'aurais pu aussi tout simplement baisser l'écran. J'aurais pu aussi tout simplement baisser l'écran. Mais je préfère l'enlever et le transporter ainsi. Ça fait que là, mon sac, il est prêt. Mon sac, il est fait. Dans ce sac, j'ai mon boîtier. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour partir et pour pouvoir filmer. Là, on est bon. Donc là, il me manque juste à faire mon café tranquillement. Et puis, let's go. Les gars, je sors du tournage. J'ai été incapable de vous montrer quoi que ce soit de la journée. Parce que tout simplement, c'était compliqué à tourner. À poser cette caméra-là, plus m'occuper de celle-là. Quand t'es tout seul, quand t'es en solo, c'est compliqué de faire des backstage tout seul. Surtout quand tu filmes dehors. Parce que sinon, il fallait poser la cam et faire les trucs. Le trépied, il n'est pas assez haut. Il n'y avait pas de nombre à poules à poser. On n'avait pas beaucoup de temps. Généralement, quand tu filmes dehors, contraint à faire avec ce qui se passe à l'extérieur. Donc, les voitures qui passent, les gens qui s'arrêtent pour regarder, pour m'accréler. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que ça attire le regard. Tu vois, t'as une caméra pareille comme ça là. T'es posé dehors en train de filmer. Sur les trépieds, ça attire le regard. Je vais essayer. Je vais bien essayer. Parce que le tournage continue sur deux jours. Je vais essayer de le faire, d'en faire demain. Mais je ne vous garantis rien. Donc, je vous garantis rien. En tout cas, le setup, il fonctionne. Le setup, pareil. Qu'est-ce qui m'a fait défaut ? Rien en fait. Je pense que je mettrais le support pour micro quand même dedans. Parce qu'heureusement, j'avais le micro. Parce qu'à un moment, on a dû faire une prise son. C'est un peu compliqué. Mais l'astuce système D, c'est que j'ai utilisé mon téléphone. Dictaphone, le micro que j'utilise là. J'ai placé le téléphone au milieu et ça fait taf. Le système que j'ai fait là, pour tenir la batterie, ça donne un vrai poids à la caméra. Donc, franchement, le système, il est stable quand tu le tiens à la main. Je n'ai pas eu de difficulté à filmer. À part le fait que je n'ai pas d'image à vous montrer du backstage, en espérant que demain, je puisse vous donner un peu plus que juste ça. Bon les gars, je reste quand même objectif. Il y a des choses que je ne kiffe pas énormément dans la fonctionnalité du petit setup que j'ai fait là sur la Blackmagic, sur la CK Pro. Déjà, d'autant plus que, contrairement à ce que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai réussi à trouver un autre moyen de pouvoir mettre la V-Mont et de l'attacher bien comme il faut, sans que ce soit trop bancal. Système D, Taka T, tu connais. Sur le dessus, je vais te montrer. Et ensuite, je vais te montrer les deux choses qui me saoulent en fait sur ce setup-là. Donc, premièrement, tu vois ici. Tu as vu comment j'ai réussi à le faire ? Je n'avais pas vu que j'avais ce qu'il fallait. C'était tout simple. Alors, j'ai l'accroche qui est là, là. J'ai l'accroche qui est là. Donc, pour enlever ici, il suffit juste que, voilà, je l'enlève. Tu vois, je peux le faire avec une main. Voilà, je l'ai enlevé la V-Mont. J'ai ici le support V-Mont que je suis tout simplement venu mettre avec un support Small Rig que tu vois ici sur le bout des tiges. Je l'ai mis la plate, ok ? Le plateau, comme ça, le plateau il est là. Et maintenant, je peux venir y attacher la batterie. Et là, on est bien. Là, là, on est bien. Là, franchement, pour bosser, tu vois, là, ça c'est bien. Donc, j'ai assez. Mais regarde, regarde, regarde ce qui est chiant, regarde ce qui est chiant. Tu as vu comment ça bouge ? Tu as vu comment ça bouge ? Voilà, tu as vu comment ? Non, c'est... Non, t'imagines, là, t'es là en train de filmer et le truc, il bouge dans les sens comme ça, là. Regarde, regarde-moi ça. Voilà, c'est trop flash. C'est ça, c'est ça mon problème. C'est cette partie-là mon problème. Le support qui passe des supports small rig à l'attache de la caméra, il n'est pas assez efficien. Tu vois, pour moi, c'est pas encore ça. Il faut que je trouve encore un moyen. Je sais pas s'il faut serrer plus, mais j'aime pas trop serrer. Donc il faut que je trouve ma tâche rapide qui me permet de pouvoir enlever la caméra directement sur la tige, même si qu'il est attaché à la vémo, mais sachant que j'ai la batterie à l'intérieur. Allez, on va chercher encore. Bon, allez, en même temps, je profite pour te montrer l'autre chose que je n'aime pas beaucoup sur la Blackmagic Sika Pro, mais pour ça, il faut que j'arrive à la détacher du système que j'ai mis en place, là, tu vois. Mais t'as vu comment ces flashs ? Regarde, t'imagines, t'es là, tu es en train de filmer et le truc, il se barre sur toi. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, ce que je veux faire, c'est pouvoir enlever toute cette partie-là de l'appareil, du support, pour être encore plus à l'aise. Donc, tu vois, des fois, je veux bien comprendre quand on dit que les accessoires coûtent cher. Je suis d'accord, il y a des accessoires, tu te dis ça coûte cher. Mais quand tu regardes qu'ils peuvent te sauver la vie sur certaines choses et que leur utilisation est vraiment fonctionnelle et bénéfique pour ta manière de filmer, pour tes moments de tournage, je vais te montrer. Je sais que Small Rig et Tilta, ça coûte cher et j'ai acheté, du coup, à la place, mon support que j'ai mis dessus. Ça, c'est du Small Rig. Mais mon attache rapide qui est au-dessus, là, c'est du Newer. Et c'est un ancien truc de chez Newer, ok ? C'est un ancien support de chez Newer. Et c'est pas pratique parce que si là, je veux l'enlever, tu vois, regarde tout le Big Mac que je vais faire. Imagine, je suis sur le tournage, là. Je suis tout seul et le truc qui commence à être flush comme ça, j'ai besoin de l'enlever rapidement. Il n'y a personne qui va venir le faire à ma place. C'est moi qui dois le faire. Je n'ai pas de caméra opérateur avec moi. C'est moi qui dois le faire. Je n'ai pas d'assistant cam. Donc, c'est chiant, c'est chiant. Donc, oui, les accessoires coûtent cher, mais il y a une raison pour laquelle coûte cher parce qu'ils te font gagner énormément de temps. Donc là, tu vois, là, mon truc, il part dans tous les sens, ok ? C'est pas agréable. Pareil, ça, de chez SmallRig, ça coûte cher, ça. Je te dis pour ce petit truc-là, le prix que ça coûte, oui, mais regarde, dessus, voilà, j'ai tout directement ce qu'il faut pour venir dévisser ce dont j'ai besoin. Donc, la caméra, je vais la manier ici, je vais la mettre sur le côté, je vais venir dévisser. Donc, c'est bien, système D, c'est bien, c'est bien d'avoir des systèmes D, mais quand tu te retrouves, voilà, dans ce genre de galère à cause du système D, parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé sur le tournage hier, quand j'ai commencé à tourner une scène et qu'on était prêt à tourner, ben, le support, il a commencé à se détacher, il a commencé à s'enlever. J'ai rien dit, j'ai tout tenu à bras levé, j'ai tout mis sur mon corps, j'ai fait le mec, mais j'étais pas seul, parce que la caméra, elle pouvait partir à n'importe quel moment. Je pouvais pas la laisser sur le tripied parce qu'à n'importe quel moment, elle pouvait partir, mais j'ai rien dit, parce que j'allais pas dire, attendez-moi, faut que je, faut que j'aille visser un truc, on dirait, c'est quoi son matériel, il a pas de matos, quoi, son matériel, c'est bancal, tu vois, donc oui, le matériel est important, le matériel est aussi important dans ce genre de situation. Donc, là, tu vois comment je galère à enlever les vis, parce qu'encore une fois, les vis sont fatiguées, c'est pour ça que la plupart du temps, j'essaie de les changer le plus que possible, mais elles sont fatiguées, donc ceux-là, je vais les jeter. Donc, ça aussi, ça fait partie des inventaires, ça aussi, ça fait partie de la panoplie de ce que doit avoir en photo et vidéo, ça fait partie des choses que tu achètes tout le temps, la vis qui, les accessoires, et quand tu prends des trucs qui coûtent pas cher, tu te retrouves à faire du système D, ce que je suis en train de faire actuellement. Voilà, je fais du système D. Bon, ok, j'ai été sur mon site préféré, voilà, Amazon, et je suis en train de regarder un petit peu tout ce qu'il y a comme quick release, comme, voilà, plateau de dégagement rapide, si je peux le dire comme ça, et il y a de tout, franchement, il y a de tout, mais je pense que celui que je vais prendre, pour être sûr, parce que je sais que c'est celui qui fonctionne le mieux, puisque la plupart du temps, c'est ce que j'ai, et c'est ce que j'utilise, je vais voir ce que SmallRig propose comme plateau de dégagement rapide, et là, ce qu'on peut voir, on peut voir, non, ça, c'est pas bon, parce que voilà, t'as la tige, non, celui-là, il est trop relou, je veux un où je puisse appuyer sur mon bouton et relâcher, ça, ça peut le faire, mais je veux un truc encore mieux, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Je vais partir de chez SmallRig, je vais tout simplement mettre quick release camera, non, ça, c'est pour photo, ouais, ça, ça m'a l'air pas mal. C'est Newer, mais tu regardes bien, le système de détachement rapide, il me va. Alors, je voulais SmallRig, mais apparemment, je vais peut-être retourner chez Newer, ça a l'air pas mal, ça a l'air vraiment pas mal, avec le système d'éclic-tage, reclic-tage, ouais, ça a l'air pas mal, ça, en fait. Mais écoute, on va voir, on va le prendre, on va essayer, et j'espère que ça va le faire, j'ai l'impression que ça peut le faire, ça peut faire le taf, ok, bon, ben, on va voir ça. Ouais, je vais faire la conclusion, tu as des accessoires que tu vas acheter très cher, surtout chez Tilta et chez SmallRig, tout ce qui est bras magiques, les poignées, les attaches rapides, comme tu as vu là, tu te dis, est-ce que c'est utile ? En fait, si, c'est utile dans certaines configurations, parce que regarde, comme je n'ai pas le Quick Release, l'attache rapide que je t'ai montré, comme je ne l'ai pas encore reçu, j'ai dû retourner à mon ancienne manière d'attacher la caméra sur le support. Ouais, et cette fois-ci, j'ai mis un peu plus de visserie, voilà, c'est que je l'ai blindé, je l'ai blindé en visserie. Ça, c'est un des trucs que j'aime le moins sur la Cica Pro, c'est en général sur le setup, c'est tous les accessoires que tu dois mettre pour que ça puisse devenir le plus optimal que possible, ça finit par chiffrer. Et dernière chose que je n'apprécie pas, pas que je n'apprécie pas, mais c'est juste que c'est un peu chiant, voilà, il faut dire. C'est les connectiques, c'est l'emplacement des connectiques. Une fois que tu as mis, tu vois ici, une fois que j'ai mis mon cache là pour le HDMI et pour l'USB, l'USB-C, c'est pour que ça ne puisse pas se casser si jamais il y a un problème, se casser à l'intérieur du boîtier, ça peut se casser ici, c'est pas trop grave. Comme ça ici, c'est assez solide, tu vois, cet accessoire là que je mets dessus pour venir brancher l'USB-C et l'HDMI. Mais du coup, c'est un peu difficile d'avoir accès à l'alimentation ici avec l'adaptateur pour le brancher. Tu vois ça là, ça, ce petit truc là, ça là, ça, c'est super chiant à mettre. C'est super chiant à brancher, c'est vraiment super chiant à brancher. Et c'est vraiment le truc qui peut te faire péter un câble et perdre du temps sur le tournage. Donc, la plupart du temps, j'essaie de faire en sorte qu'il soit déjà branché, ok ? Et je fais très attention où je vais poser la caméra. Ou sinon, je ne le branche pas et je perds le temps à le brancher. Mais bon, voilà, t'as capté. Donc, en gros, ce qui est chiant sur ce type de montage là, c'est tous les accessoires que tu vas mettre autour. Si tu ne prends pas des trucs ou des accessoires qui sont qualis et tu fais du système D, tu vas te retrouver comme moi sur le tournage à essayer de filmer. Et t'as ton support qui se dévisse parce que tu as pris un truc en attendant que... Voilà, t'as fait un système D. Donc, si tu prends ce qu'il faut, j'ai tout simplement rajouté des vis. J'avoue, c'est rien. Mais j'ai blindé au-dessous, c'est blindé de vis, ton fait. Au-dessous, t'as que ces deux vis là. Mais à l'intérieur, là, le support, tu vois, là, je le tiens. Contrairement à tout à l'heure, tu vois que je peux le tenir, le bouger dans tous les sens. Et ça ne s'en va pas. Donc, ça fait que quand je le tiens ici, que je filme, la caméra, quand je le mets contre mon épaule, là, la caméra, elle ne part pas dans tous les sens. Ça ne va pas se désaxer, ça ne va pas se dévisser. J'ai fini, hein. J'ai fini. J'ai fini. C'était ce que je n'aime pas sur tout ce qui est support, accessoires, avec la Blackmagic Sika Pro. Mais bon, je crois que je vais encore chercher d'autres trucs parce que le système D, ce n'est pas une bonne chose. Ça dépanne, mais ce n'est pas viable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada